De Gaulle qui est présenté comme un héros ici, mais qui est un criminel de guerre pour bon nombre d'Africains, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, avec son bras droit, le parrain du colonialisme français Jacques Faucard, ont décidé d'architecturer un nouveau système de prédation. Jacques Faucard qui était à l'époque à l'Elysée et le monsieur Afrique de... Tout à fait, tout à fait. On a d'ailleurs donné une cellule pour qu'il puisse travailler sur ce terrain avec l'Afrique et donc il a architecturé une nouvelle façon, il a conceptualisé une nouvelle manière de piller le continent en étant cette démarche cette fois-ci de coopter des dirigeants africains de telle sorte que le passage du colonialisme au néocolonialisme sera le passage en réalité de dirigeants blancs qui matait la population noire à des dirigeants noirs, proxy de dirigeants blancs qui materaient la population noire. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, en l'échange d'un accès illimité aux ressources du pays, c'est pour ça qu'ils ont 100 000 villas, 400 000 voitures, etc. Et une ribambelle de personnes à entretenir en Suisse ou ailleurs, etc. En plus de ça, ils laissent la possibilité aux autorités françaises de pouvoir puiser dans les ressources minières de nos populations, de nos territoires de manière générale. Donc c'est une répartition des tâches, des rôles. Et quand ces dirigeants sont en danger vis-à-vis de la population, ils peuvent compter sur la présence française à la fois pour truquer les élections, à la fois pour les protéger militairement, etc. Et quand des candidats sont en désaccord avec cette réalité-là, qu'ils accèdent aux postes de responsabilité, il y a des coups d'État ou des déstabilisations qui sont effectuées, comme ce cancer occidental politique le fait partout. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021